bonsoir tout le monde c'est jessel allemand j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup on se retrouve sur du city skyline je vais faire la présentation du nouveau mode du nouveau dlc qui est sorti sur city skyline s'appelle sunset arbor que j'ai payé 15 euros bien sûr parce que moi c'est ce qu'elle est un jeu que j'aime beaucoup alors du coup on ferme de votre partie et j'ai tout vous présentez alors déjà j'espère que vous allez bien j'espère que votre confinement se passe bien pour un part c'est un peu compliqué ce que moi je suis quelqu'un qui sort beaucoup donc ne pas sortir ça fait quelques chaises or sans la différence alors du coup ben je vous montre tous les dlc que j'ai actuellement voilà non je vais mettre un petit montage pour montrer tout ce que j'ai comme décès alors du coup alors on se retrouve pour en faire une nouvelle partie nouvelle carte en faire une carte que je n'ai jamais fait parce qu'il ya des nouvelles cartes qui sont sortis sur sur sunset arbor vous avez vous avez désert c'est cette carte cette carte et si si vous aimez beaucoup ce ce style de vidéo je continuerai en faire je continuerai en faire en fait du coup bah si 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 vu que sans rapport avec la vidéo c'est d'abord du coup en faire une map sur sunset du coup on va l'appeler youtube on va l'appeler pour l'instant on va l'appeler town ville town village voilà donc pensant à peu comme ça donc du coup alors on va pas faire circulation gauche et tout on va tout débloquer c'est mieux qu'on débloque tout comme ça je pourrais tout vous montrer directement après si vous voulez que je refasse une autre partie sur city skyline mais avec de l'argent avec le dlc sunset arbor avec aussi les ods et que j'ai alors du coup c'est parti on démarre la partie voilà alors voilà du coup on se retrouve sur la map alors à première quoi enfin en première vue on se retrouve ici au départ donc ici il ya pour tout ce qui industrielle alors du coup dès le départ on va commencer par faire un rond-point un rond-point voilà donc du coup après en faire comme ça on va essayer de faire sa propre proprement voilà voilà alors après alors parfois vous allez voir que des fois ça bouge tout seul comme ça ça c'est juste mon joystick qui bug enfin par moi c'est moi là c'est moi qui le fait mais parfois ça le fait tout seul parce que mon joystick je sais pas il a un problème aucune idée alors du coup je voulais faire ça voilà comme ça c'est fait maintenant non c'est pas ça ce que je voulais faire c'est ça on va retirer les feux parce que les feux ça bloque toutes les circulations alors du coup on va faire une ville qui a un rapport avec le dlc bien sûr donc il ya les trôles et bus c'est un bus comme à genève si en suisse si vous connaissez bien sûr c'est en fait c'est des fils électriques en eau sur basse comme le tram sauf que c'est un bus et il ya des des catenaires je suppose que comme ça que s'appelle ou je sais pas comment ça s'appelle des fils qui relient en eau donc voilà au pire je vous montrerai je vais vous montrer une photo là directement sur l'écran comme ça vous puissiez voir à quoi ça ressemble alors voilà du coup quoi en faire je pense qu'on faire une grande avenue parce que pour la voiture et tout on en aura besoin enfin pour la circulation ce question fait qu'une fois une fois ça va être bloqué surtout ici on va supprimer les feux et du coup en fait finalement ce qu'on va faire c'est qu'on va pas mettre des villages ici ici on va en mettre mais on va prolonger parce qu'ils sont ainsi ça faire des des gros problème de circulation alors voilà alors maintenant à faire ah mince des fois ça bug je comprends des fois ça veut pas le poser voilà du coup on apprend à faire un rond en sorte du cercle je pense qu'on leur ferme et si voilà donc du coup après je sais pas comment on va répartir tout ça mais je pense que d'abord on faire comme ça euh non comme ça après on va relier comme ça pour la suite je pense qu'on va faire euh non la pente il y aura des trous du coup pas le choix parce que vu de la manière où j'ai fait ça on a pas trop le choix alors déjà euh bah je tiens m'excuser est-ce que si vous entendez ma play ma play fait un un petit boucan je ne sais pas pourquoi donc du coup voilà alors on a zoné un peu c'est un peu à la barbare mais voilà après on va faire ici tout ce qui est zon tout ce qui est zon comment on appelle ça zon j'ai oublié commercial ah j'ai pris du temps alors voilà donc du coup on a notre petit euh truc pour les habitants après on va faire ça pour commercial on va s'arrêter là bon là je suis allé tout ça un peu à la barbare mais voilà c'est comme ça on fait un peu un peu de truc original enfin un peu d'originalité parce que faire des carrés et tout couvrir c'est un peu nul alors voilà donc tranquillement on avance voilà on fait c'était aussi pour dire que la vidéo sur monstres légendes pour passer au niveau sans son cookie je vais bientôt la faire je pense après je vais la faire comme ça on va s'être tranquille alors voilà du coup on a notre première zone ici notre deuxième zone ici et du coup je vous propose de commencer à faire pour les transports déjà les préparatifs pour le trolleybus alors le trolleybus je propose qu'on fait qu'on va faire une ligne qui part d'ici voilà vous avez vu le petit logo ça veut dire qu'il faut que ce soit faut qu'il y ait une connexion électrique euh une connexion électrique euh ouais il faut qu'il y ait par exemple bah de l'électricité en fait tout simplement comme le tramway et après je pense qu'on va faire ça comme ça on va refermer la route et après on va créer une route indépendante mais par contre le seul problème c'est que tout le monde pourra l'emprunter dommage qu'il n'y ait pas une route en fait genre mais vraiment que indépendante indépendante enfin propre plutôt propre à ce style de transport après ce n'est pas trop grave voilà on a fait notre petite ligne après ce qu'on va faire c'est qu'on va placer ah mince il n'y aura pas assez de place je pense on va essayer de la coller voilà voilà du coup on va essayer de la coller voilà pour que ça rejoigne ça est-ce que ça passait ? non ça passe pas c'est bien ce que je me disais alors du coup je sais pas comment je vais faire ça ah bah voilà tout simplement route maintenant on va mettre des routes normaux voilà excusez-moi si vous entendez des chiens boy c'est mes chiens ils sont un peu casse tête hein vraiment alors les lignes de bus on va pas la faire maintenant parce qu'il n'y a pas d'habitants il n'y a rien alors je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau bon ça après ça tout ça c'est avec mes autres DLC que j'ai acheté bien sûr alors au niveau électricité pas de changement au niveau des eaux il y a des changements alors il y a l'usine intérieur écologique c'est pour les traitements des eaux ça il y a aussi pour le traitement des eaux mais ça a pas la même capacité au mètre cube celle-là il y en a moins après bon ça c'est mon ancien DLC c'est Green Cities que j'ai après ça ça aussi je crois que c'est Green Cities je suis pas sûr mais je crois alors voilà il y a aussi des châteaux d'eau alors il y a aussi des choses qui sont sorties avec la nouvelle mise à jour de Cities Calend qui est sortie en même temps que Sunset Harbor mais je sais pas du coup si ça a été sorti en même temps ou pas alors dans les poubelles on a le complexe de traitement des déchets et on a l'installation en gros ça c'est un point un point où ils mettent les déchets et après ils reprennent les déchets et ils les envoient directement au complexe à la place de directement tout prendre et partir au complexe en gros ça c'est un stock c'est un stock de déchets on va dire ça comme ça alors après il y a deux nouvelles choses le centre gératrique le centre médical infantile alors ça je sais qu'ils sont sortis avec la nouvelle mise à jour alors il y en a un c'est pour améliorer l'espérance de vie il y en a un autre c'est pour améliorer la natalité enfin pour qu'il y ait plus d'enfants voilà alors au niveau des écoles voilà ça c'est toujours avec mondial c'est Green Cities alors au niveau des pompiers voilà pas grand chose alors voilà ça c'est le trolleybus niveau de transport on va voir ce qu'il y a de nouveau voilà alors ça je vous montre à la fin est-ce qu'il y a des nouveaux points de transport alors il y a le bus il y a les trolleybus il y a les tramways ça change pas il y a les métros les métros aussi ils ont énormément changé maintenant on peut les mettre en aérien c'est cool hein franchement il y a les trains ça ça change pas les bateaux ça change pas les avions alors voilà il y a la station d'hélicoptère et aussi le dirigeable que j'ai aussi avec un autre DLC j'ai beaucoup de DLC après il y a le monorail avec le DLC à masse transit ça ça fait partie de masse transit ça non ça c'était déjà de basse il n'y a rien qui a changé ça c'est masse transit aussi et ça c'est les nouveaux points de pour les transports c'est les transports interurbains je vais vous montrer ça en fait ici c'est on peut mettre des lignes de bus qui passent par là et par derrière vous avez des lignes de transport interurbains en gros des bus qui viennent d'autres villes c'est comme les trains par exemple quand vous avez des rails vous avez vu là bas vous avez des rails et que vous connectez à une gare bah en fait c'est la même chose il y a des bus automatiquement qui viendront en d'autres villes et qui viendront venir enfin qui viendront alors après ici est-ce qu'il y a des choses de nouveau alors il n'y a rien de nouveau ici il n'y a rien de nouveau non rien de nouveau ici il y a quelque chose de nouveau je le sais il y a là je ne sais pas si elle est là il y a l'aviation ah j'ai ça oh mais comment on va se faire plaisir bien sûr sans l'esprit mal placé bien sûr alors forteresse marine ah mais des nouvelles choses c'est trop cool alors ici ok 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 en fait je cherche l'aviation est-ce qu'il y a un truc d'aviation centre commerciale non c'est pas ça station météorologique c'est pas ça place des morts non une fontaine non patrice non casino mais il est où ? je ne sais plus où il se trouve tour du transport alors rue du vieux marché non 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 bah vous avez une station d'aviation je ne sais pas où elle se trouve ah je crois qu'elle se trouve là non elle ne se trouve pas là vous avez une station d'aviation voilà pour les avions pour le tourisme là aussi ça n'a pas changé ici c'est mon DLC je ne sais plus je crois que c'est Green Cities je ne me rappelle plus ici voilà vous avez donné votre truc la pêche alors ici vous pouvez pêcher si vous avez vu vous avez plusieurs couleurs alors ici vous voyez ici le bleu c'est pour le thon le rose c'est pour le saumon en gros vous avez du saumon bord de côte et le thon au milieu vous avez aussi des crustacés et des anchois mais sur cette map voilà il y en a là bas mais il n'y en a pas dans ce coin là alors voilà alors moi je lui dis que ça sera tout pour cette vidéo du coup on continuera la suite dans un prochain épisode que je ferai juste après cette vidéo et on se dit à la prochaine et bye les gens